Le lendemain matin, Angèle se présenta à la chocolaterie d'Elise au chocolat avant l'ouverture. Monsieur Pesnas m'attendait, m'accompagnant directement dans l'arrière-boutique. Il préparait présentement une nouvelle recette de chocolat. Pour cela, il devait tempérer le chocolat. Il me demanda de continuer à disposer les chocolats sur la plaque. J'aidais Madame Pesnas à les présenter en vitrine. Tout devait être fin prêt avant l'ouverture, surtout que les clients venaient nombreux. Et cela se confirma dès le matin de mon arrivée. Les chocolats que j'avais mis en vitrine quelques heures plus tôt furent vendus en quelques minutes. La première journée de travail d'Angèle se termina agréablement, mais elle savait que sa formation ne faisait que commencer. Elle avait encore beaucoup à apprendre, mais la tâche ne lui faisait pas peur. Que réservait Monsieur Pesnas à Angèle ? Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle ? Il suffit de t'abonner, tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada La première journée de travail 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 La première journée de travail